L'invité du 17-20 ce soir est une des plus belles voix actuelles, one of the most beautiful voice I got to say it. C'est Elpi qui est avec nous. Bonjour Elpi. Bonjour. Bonjour Elpi, bienvenue dans le 17-20. Alors déjà, on voulait remercier avant de commencer. Tous les fans de Elpi sont nombreux parce qu'à chaque fois qu'on la reçoit, il y a beaucoup de retours. You have a fan base extraordinaire all over the world. In France, Italy, every time you come here, there's a lot of messages. Oh nice. Oui, merci à eux, ils partagent beaucoup. Oui, ils partagent beaucoup. Oui, ils partagent tous ensemble et font des choses ensemble. C'est vraiment magnifique. Le nouvel album est sorti le 7 décembre, il s'appelle Heart to Mouse, qui veut dire du cœur à la bouche directement. Du cœur à la bouche. Oui, du cœur à la bouche. Oui, je l'aime maintenant. Je l'aime. Mais, qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau ? Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau ? Vous savez, on a un mot qui dit qu'on ride shotgun dans le voiture. C'est juste le gars qui a fumé dehors de la fenêtre. Il ne faut pas trop parler de mon cerveau, il faut que je parle de mon cœur. On connaît donc ce nouveau titre, Recovery. On va écouter un petit extrait, Nico. Nouveau single, c'est parti. Tu vas nous chanter en live, you're gonna send it in live, in a few moments. What can you tell us about this song ? The song ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson ? What can I tell you about the song ? What is it all about ? Recovery ? I wrote it actually a few years ago. It's the oldest song on the record. It's been hanging around a bit. I wrote it with thoughts of somebody else covering it. I was writing it when I was just writing for other people. Je l'avais déjà écrit pour d'autres gens. Or I wrote it after I had my own deal. But I didn't think it would be for me. Je l'avais écrit, mais je pensais que ce n'était pas pour moi. Yeah, and I wrote it from the perspective of an ex that I actually broke up with, that I left. C'est une ex avec qui j'avais cassé et que j'avais trompé. Yeah, it was very heartbreaking to leave. I used to think that I often wondered at that point in my life what was more painful to be left or to leave. Quel était le plus difficile, c'est de quitter quelqu'un ou d'être quitté ? C'est ce que je me suis demandé. Because it was very hard to leave and it felt very bad. And, you know, a lot of guilt and a lot of sadness. But I will say, then I experienced being left. J'ai eu l'expérience d'être quitté aussi, mais ce n'est pas très agréable. I think that's possibly worse. Mais c'est même pire. It's just more helpless of a feeling. And so I felt like then I could put it on a record. Mais là, j'ai pensé que je pouvais enfin écrire cette chanson et la terminer. Elle s'appelle donc Recovery. Est-ce que... Are you aware that you did one of the most famous songs of these last five years with Lost On You? Oh, wow. I didn't know that. You know, when I hear stuff like that, I'm like, oh, crazy. On voulait demander si tu t'es consciente que tu as fait avec Lost On You, un des plus grands tubes de l'univers. What is this feeling about this song? Because you're always happy to sing it? Est-ce que tu es toujours content de la chanter? I love the song. I mean, I feel very... I'm really... Actually, it's really amazing. And I feel it was a great introduction to, for myself. You know, there's been other songs that I've had that, you know, I feel like I'm glad it was Lost On You. That was, you know, a lot of people's first look at me. J'avais fait d'autres chansons avant, mais celle-là, je suis content que c'est celle-là qui m'ait fait connaître auprès du grand public. Because I feel like it's very me. It's just the way... It's how I want my songwriting to be received. Je voulais que ça soit reçu comme ça. C'est ma façon d'écrire, en fait, Lost On You. Je leur ai joué cette chanson à mon ancienne maison de disques et ils m'ont viré. And so, you know, people would say like, oh, you know, how do you feel about... You must have known when you wrote it that it was, you know, a big song. Et les gens me disent, mais quand tu l'as écrit, tu savais que c'était un tube, non ? And I'm like, yeah, no, I didn't. Because I was like, basically fired, like dropped. Bah non, parce que j'étais viré quand je l'aurais chanté. So, you know, I like to tell that story specifically so that people can continue to believe in themselves because, you know, this business, as far as the business part of it, and, you know, the people that decide whether you get through, it's very subjective. Ouais, et donc, je dis aux gens, ben, n'arrêtez pas de croire en vos rêves parce que moi, j'étais viré à cause de cette chanson et c'est devenu un tube mondial. Mais il y a aussi une autre chanson qu'on connaît bien, c'est l'audio avec Mylène Farmer qui s'appelle N'oublie pas. Alors Alpi, on a demandé à Mylène Farmer si tu allais aller sur scène avec elle au mois de juin prochain. Alors, we asked Mylène if you're going to sing with her in June in the Paris La Défense Arena. What did she say? Listen to me. She knows. That's right. You see, I don't answer anything from Mylène. Secret. Yeah, she knows. It actually scared me how secret she is. Like when I was doing promo, they kept asking about it. I was like, I better not say anything. Can't divulge the Mylène secrets. But you know, elle sait. Alors, c'est dans les secrets de Mylène, mais elle sait qu'elle va peut-être... You know, you know, you're going to be on stage. You can't say it. Tu vas être sur scène avec elle au mois de juin. Now, if I could only convince her to play at my show, we'll see. Ah, et maintenant, il faut que je la fasse venir moi à mes concerts. Ça ne va pas être facile. You are very, very lucky. Beaucoup d'artistes français aimeraient monter sur scène avec Mylène Farmer. You are lucky to go with Mylène. Oh, I know. Yeah. Trust me. J'en ai conscience. Est-ce que tu as des concerts prévus en France toi-même, justement, puisque tu viens d'en parler ? I don't speak English, but I can, but... J'ai fait le contraire, en fait. Do you have concerts soon in France for yourself ? Yes, not soon, but May 5th. Ah, May 5th, le 5th. Where ? Le Sénégal, is that how you say it ? La Cigale. Le Ségal. La Cigale. La Sénégal. La Cigale. Yeah, that's it. But we have another concert for you, you know ? But you don't know it yet. Oh, really ? Yes, we have a surprise. On a une surprise pour toi. Oh, very nice. Let me show you. We have a gift. We have a Christmas gift. Coach it. On a un cadeau de Noël. Attention, on lui lance. Oh my God. You have to wear it. I do ? Alors, c'est un pull de Noël. Okay. It's a real... You know why ? Can you show ? Parce que tu vas... Parce que... On peut lui dire, Marie. Oui, on peut lui dire. On va aller au ski avec toi, LP. You go to skiing, snowboard with us. In Avoria. In March. Avoria. In March. It's called the RFM Winter Week. I just found out about that. Elle vient juste de l'apprendre. Elle va venir. Elle va venir. Et avec des auditeurs d'RFM. Et elle viendra chanter. I will wear it with time. Sur la scène d'Avoria. C'est un pull de Noël RFM. Oui, on l'a jamais vu. You are the first one to have it. We don't have it. On l'a pas. C'est un collector. You will find a dress. It's fine. It's beautiful. I think it's a dress. Je pense que c'est une robe pour toi. A dress for you. Maybe. No, it looks perfect. Yes. It's funny that it's a small. Yeah. C'est un S. How do you make a small so big ? C'est un S, mais il est quand même trop grand pour moi. Donc, on a évidemment la dernière question pour cette RFM Winter Week. Bah oui, alors, do you like Christmas ? I do. I do. I don't, you know, I mean, I love when it's over too. J'aime bien normal, mais j'aime bien quand c'est fini aussi. But I love it. I'm not a Scrooge. I like it. And do you like raclette ? They're like what ? Raclette, you know, do you like cheese ? Est-ce que tu aimes le fromage ? Of course. It's a very special French course, you know, with cheese, potatoes, ham. Oh, I don't eat meat. Ah, je mange pas de gens. I only eat sheep and goat cheese. So if it's sheep or goat cheese, I'll eat it. Ah, OK. Donc, elle ne mange pas de viande. Donc, la raclette, peut-être, avec la charcuterie, ça ne va pas le faire. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Et on écoute Rick Ovry, le nouveau single de LP. Et sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir en live Rick Ovry avec Nick, son guitariste. Et elle va nous faire aussi Lost On You. Elle nous a fait un petit cadeau. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Merci. Merci. My room is dark, the blinds are shut tight And everything is still too much outside It may be over, but not tonight I may be older, but I still cry I can't stop sleeping in your clothes You can't stop calling on the phone Can't you see I'm in recovery Just let it be I'm in recovery I'm holding on I know I'm almost there So don't reach out and tell me that you care I'm finally sober I see the light The worst is over Nobody died Nobody died I'm still trying to let you go I'm still trying to let you go Oh, baby, please leave me alone Can't you see I'm in recovery Just let it be Just let it be I'm in recovery Just let it be I'm in recovery I know you wanna say you're sorry But I don't wanna hear that story But I don't wanna hear that story And I don't wanna be a fool anymore Can't you see I'm in recovery Always thought you'd be the one Who always needed me You'd be my home You'd be my home You'd be my home You'd be my home I know you'd be my home I know you wanna say you're sorry But I already heard that story And I don't wanna hear that story And I don't wanna be a fool anymore Can't you see I'm in recovery? You'd be my home You'd be my home You'd be my home You'd be my home You'd be my home